Qu'est-ce qu'on sait par rapport au marketing alimentaire? C'est que ça a un impact majeur sur les enfants. Premièrement, ça a un impact sur leur consommation alimentaire. Alors, les enfants vont choisir les produits qu'ils ont vus à la télé, sur Internet, etc. La deuxième chose, c'est que les enfants vont demander à leurs parents d'acheter les produits qu'ils ont vus, s'ils ont vu une publicité pour ce produit-là. Les compagnies mettent beaucoup de bandes dessinées, l'emballage est de couleurs vives qui attirent les enfants. C'est une des raisons pour que mes enfants aiment que j'achète ces produits-là. Le volume de publicité qu'on a vu sur les sites préférés des enfants est énorme. 93 % de ces publicités-là étaient malsaines. Alors, 93 % de ces publicités-là étaient élevées en sucre, en sodium ou en gras. C'est très typique qu'un enfant, un adolescent, va être en train de regarder la télé, sur son téléphone en même temps, sur son portable, tous les écrans qui fonctionnent en même temps. Si on a de la réglementation qui limite le montant de marketing alimentaire, les parents vont être plus supportés. Évidemment, tous les parents veulent que leur enfant mange bien.